Bonjour et bienvenue, ici Lossi, bienvenue sur la chaîne de la luxure et oui, oui, ça continue le procès à la FTC contre Microsoft. C'est bon, on apprend plein de trucs, tous ces grands de ce monde du monde des jeux vidéo qui viennent au même endroit témoigner et nous apprendre plein de choses, c'est fantastique. Alors, le jour 3 ou 4, on ne sait plus, c'est pas grave, c'est l'avant-dernier jour, qui était, eh bien, à la barre. Il y a eu quand même deux gros, deux gros qui sont venus, alors Bobby Kotick, le président d'Activision, Blizzard King lui-même, qui a répondu aux questions et qui a eu des trucs très intéressants à dire, il faut le dire. Il y a eu le patron, carrément le grand patron de Microsoft, qui est venu Satya Nadella lui-même en personne, voilà. Alors, il y en a eu deux autres aussi, mais moins intéressants, un mec de chez Nvidia, qui ne nous a pas appris grand-chose de plus que ce qu'on savait, qui a confirmé deux, trois trucs, et un nouvel expert économique de chez Microsoft, qui voulait parler sur le cloud gaming, Dr. Carlton, si je me souviens bien. Sauf que lui, il s'est fait démonter par l'avocat de la FTC, et c'est vrai que ce n'était pas terrible, donc un gros mauvais point, malheureusement. Bref, mais commençons sans plus attendre, évidemment, par Bobby, notre ami Bobby Kotick. Voilà, PDG d'Activision a témoigné lors de la partie d'aujourd'hui du procès Microsoft, c'est ici que Kotick a répondu aux questions sur l'exclu de Call of Duty. Admis qu'il n'était pas impressionné par les prototypes de Switch avant le lancement, et voilà, bon bref, on va dire, ça c'était le résumé, vous allez voir, effectivement, il parle de la Switch aussi, c'est très intéressant. Kotick ne veut pas rendre Call of Duty exclusif. Call of Duty était évidemment au centre du témoignage et du contre-interrogatoire de Kotick, et lorsqu'on a demandé au PDG d'Activision s'il avait pensé à rendre Call of Duty exclusif à une seule plateforme, il a répondu absolument pas. Vous allez aliéner plus de 100 millions de joueurs actifs par mois, a déclaré Kotick, c'est vrai. D'ailleurs, dans les chiffres, ils ont montré aussi qu'il y avait un million de personnes qui ne jouaient que à Call of Duty, ne jouent à rien d'autre dans le monde. Je ne sais pas qui vous êtes, mais il faudrait peut-être vous ouvrir un petit peu quand même, les gars. Bon, bref. Donc voilà. Il a raison, il a raison, Call of Duty, et joué par tellement de monde sur tellement de plateformes, que bouffer, virer comme ça plus de la moitié des joueurs d'un coup, vous n'allez pas vous faire des potes. Ça n'a absolument aucun sens, c'est ce qu'on dit depuis le début. La moitié d'entre eux jouent sur des téléphones, mais le reste jouent sur ordinateur et PlayStation, et vous auriez une révolte si vous supprimez le jeu de plus sur une plateforme. Les joueurs sont très passionnés, et donc avec ce genre d'investissement de temps et d'efforts, vous obteniez un groupe de personnes enthousiastes et passionnées, c'est vrai. Kotick a déclaré qu'il serait très préjudiciable à notre entreprise de retirer Call of Duty de PlayStation. Confirme donc ce que Microsoft dit depuis longtemps. Kotick a admis que lorsqu'il a vu pour la première fois des prototypes pour Nintendo Switch, il ne pensait pas que ça allait être populaire. Bon, là, il n'a pas éveillé la vision du futur, là, il s'est largement planté. Voilà, c'est vrai qu'on lui avait proposé, il avait vu les prototypes de la Switch, et donc évidemment, quand on vous prévient un de vos prototypes, c'est pour dire, tiens, peut-être que vous avez des jeux à porter dessus. Il a vu la Switch, il a dit, oh, ça ne marchera jamais votre truc. Et il s'est planté. Il a également admis qu'il avait tort. Et oui, étant donné que la Switch s'est vendue à plus de 100 millions d'unités, Kotick a déclaré que c'était une erreur de ne pas mettre Call of Duty sur la Nintendo Switch actuelle. Il a brièvement expliqué comment Activision abordera les futures consoles Nintendo. Nintendo, il va, encore une fois, dans le sens de Microsoft, qui a dit qu'il voulait, eh bien, adapter, en tout cas, Call of Duty, pardon, sur la Switch, ou en tout cas, au minimum, sur la prochaine console de Nintendo, qui devrait théoriquement avoir, grosso merdo, la même puissance qu'une PS4 ou qu'une Xbox One. Et du coup, Call of Duty, ouais, ça peut passer en version léger, on va dire. « Nous l'envisagerions une fois que nous aurions les spécifications, mais nous n'avons pas de plan actuel sur la base des commentaires de Kotick. Il semble qu'Activision envisagera sérieusement de ramener Call of Duty sur les consoles Nintendo une fois que nous aurons obtenu les spécifications détaillées de la prochaine console. C'est probablement quelque chose que nous allons considérer, a-t-il ajouté. » Kotick a déclaré que Sony avait un énorme avantage concurrentiel dans sa capacité à développer de nouvelles franchises, et il a cité The Last of Us comme exemple de prise d'une franchise de jeux vidéo et de sa transformation en une franchise multimédia réussie. Il a entièrement raison. Là, on ne peut pas lui donner tort. Sony savent faire ça. Ils savent faire des nouvelles franchises. En gros, là, il est en train aussi de leur taper un petit peu de pied en disant « Voilà, Call of Duty, c'est bien. » Mais Sony sait faire aussi, il sait créer des grosses franchises qui deviennent des mastodontes. Ils n'ont pas forcément besoin des franchises déjà existantes. Si la transaction se concrétise, Kotick s'est dit convaincu que Sony resterait compétitif, affirmant que Sony possède certains des meilleurs développeurs de jeux au monde. Il a raison. Et c'est ce que je dis depuis le début, en fait. Et Sony, ce n'est pas parce que Activision Bizarre King se retrouverait chez Xbox, du côté d'Xbox, que Sony va éclater et qu'ils vont se retrouver loin derrière. Non, non, ils sont déjà loin devant. Alors, ils seront peut-être un petit peu moins devant, mais ils le seront toujours. Alors après, dans 20 ans, 30 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais ce n'est pas ça qui va faire que ça va se casser la gueule. Et Jim Ryan l'a dit d'ailleurs à très nombreuses reprises. « Sony, la société électronique grand public la plus proche paire de tous les temps », a déclaré Kotick. « Ils ont une distribution dans tous les pays, toutes les petites villes, partout dans le monde. » Il a raison. La FTC continue d'affirmer qu'Activision et Microsoft pourraient proposer une version PlayStation de Call of Duty qui n'est pas à la hauteur de la qualité de la version Xbox. Kotick a fait valoir que les développeurs d'Activision ne feraient pas cela, affirmant que le vitriol qui découlerait des joueurs et les dommages qui en résulteraient pour l'entreprise seraient bien mérités. Il a aussi raison. Ils n'ont aucun intérêt à faire ça et les développeurs ne font pas ça. Quand ils sortent une version qui est inférieure sur une console, c'est pour d'autres raisons. Une question de timing, une question de « il y a un truc qui s'est mal passé », un problème de compatibilité, machin, qui en général est rattrapé. Il y a des patchs derrière, mais il n'y a pas du sabordage de versions. Vraiment, les développeurs qui disent « Allez, on va mettre des bugs exprès, on va laisser des bugs dans cette version-là, ce qu'on a demandé. » Non, ils n'ont aucun intérêt que ça, surtout sur un jeu comme Call of Duty. Là, ils se prendraient évidemment énormément de critiques de la part des joueurs PlayStation. Ils auraient bien raison. Kotick a également déclaré que les développeurs sont fiers de leur travail et veulent créer de bons jeux. Là-dessus, c'est évident. Kotick n'a jamais entendu parler de développeurs créant un jeu de qualité inférieure pour une plateforme par rapport à une autre. J'ai vu aussi d'ailleurs passer sur Twitter beaucoup de développeurs qui disaient « Oui, non, on ne fait pas ça. » Bon, on va les croire. Au début de son témoignage, Kotick a révélé que Call of Duty Warzone Mobile arrivera cet automne. Auparavant, nous savions seulement que la version mobile de Warzone était prévue pour cette année. Warzone Mobile est en développement en interne chez Activision. Blablabla, blablabla. Voilà, ça, c'était donc le plus gros de l'interview de Bobby Kotick. Alors, il a dit aussi d'autres trucs. C'est très difficile. Avec ses proches-là ici, ce sont des heures et des heures de témoignages, d'interrogations, de trucs. Donc, les news, les annonces, ça part dans tous les sens, partout, dans des tweets, dans des machins. C'est très dur de faire un récap. C'est très dur de faire un rassemblement. On essaie de voir tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est passé. Donc, voilà, il en manque un petit peu. Il a notamment parlé ici, eh bien, du Game Pass aussi. Ce qui est très intéressant, c'est que Kotick a dit qu'en l'essence, le Game Pass, ça ne lui plaît pas. Lui, ça ne l'intéresse pas. Et que si il n'y avait pas l'acquisition Activision Blizzard King dans Microsoft, jamais, grand jamais, il ne sortirait un jeu sur le Game Pass. Ce n'est pas son truc. Ce que j'expliquais dans la vidéo précédente, les grands éditeurs ne sont pas du tout intéressés par le Game Pass parce qu'ils savent très bien que pour eux, c'est de la rentrée d'argent moindre. Jim Ryan, lui-même, le patron de Sony, l'a dit. Il l'a dit que le Game Pass, c'est bien peut-être pour les consommateurs parce que du coup, ils ont plus de jeux pour le même prix. Mais que pour les grosses entreprises, ce n'était pas du tout intéressant, ce type de modèle, parce que ça voulait dire moindre rentrée d'argent. Après, on peut dire qu'on peut trouver ça bien ou pas bien. On peut trouver ça pas bien parce que du coup, on fait profiter les entreprises au détriment des consommateurs, certes. Mais aussi, on pourrait donner l'argument que ça fait moins d'argent pour investir et pour créer des futurs jeux qui sont peut-être à la hauteur de l'argent qu'on a mis dedans. Il y a cet aspect-là aussi qui n'est pas à nier. Bref. Mais donc du coup, lui, il a dit que non, le Game Pass, ça ne l'intéressait pas. Et c'est aussi pour ça, d'ailleurs, qu'il était sorti du cloud de GeForce Now parce qu'il veut vendre les jeux, lui, séparément, parce que ça ne s'est pas mis dans d'autres trucs. Donc voilà. Alors, la juge lui a demandé « Mais alors, pourquoi est-ce que là, vous êtes avec Microsoft ? » Il a dit, il a répondu à une chose très claire et très simple, c'est que Activision Bizarre King, ce n'est pas son entreprise. Ce sont les actionnaires qui décident. Et oui, l'entreprise appartient aux actionnaires. Donc du coup, lui n'est que le président, celui qui fait ce que les actionnaires veulent. Il fait du mieux qu'il peut pour satisfaire les actionnaires. On le voit tellement fréquemment d'essayer de satisfaire les actionnaires. On s'en plaint tellement souvent que là, il faut revenir exactement au même argument. Les actionnaires ont voté pour la vente d'Activision Bizarre King. Donc, il se doit d'aller dans ce sens et de satisfaire ces actionnaires. Tout simplement. Ensuite, on a eu Satya Nadella, aussi le patron de Microsoft, qui lui, comme le si, il n'aime pas les exclusivités. Il dit qu'il aimerait se séparer entièrement des exclusivités sur console, qu'il n'y ait plus d'exclusivités sur console. Il dit, mais malheureusement, c'est le marché qui est comme ça et je n'aime pas ce monde. Il était un petit peu poétique Satya Nadella. Alors, il a un petit peu exagéré aussi. Il a dit, voilà, il a dit que c'était à cause de Sony. C'est lui, c'est Sony qui avait défini le marché comme étant, fonctionnant à l'exclusivité. Bon, c'est pas entièrement vrai. Les exclusivités existaient largement avant l'existence de Sony. Le fait qu'ils aient amplifié ce phénomène et même augmenté et amélioré, parce que c'est quand même la grande spécialité de Sony, certes, mais c'est pas Sony qui inventait l'exclusivité. Donc bon, je rappelle que pendant très longtemps, les jeux étaient purement sur une console ou sur l'autre. Souvenez-vous de la guéguerre, la guéguerre, pardon, Nintendo versus Sega. C'était que ça, vous n'aviez pas de jeu Nintendo sur la console Sega et vice-versa. Donc bon, c'est assez curieux cette petite remarque. Mais bon, pourquoi pas ? Écoutez, ceci dit, maintenant, il y a de plus en plus évidemment d'éditeurs, de développeurs tiers qui développent sur les machines qu'ils veulent. Le marché a un petit peu évolué et Sony a continué là-dedans. Encore une fois, ils l'ont certainement augmenté, amélioré le système et ils ne l'ont pas créé. Donc bon, il en a rajouté un petit peu ça. Mais bon, c'est le grand patron de Microsoft, il défend sa boîte, comme Jim Ryan défend sa boîte aussi. Donc tout ça est normal aussi. Et il a réitéré ce qu'avait déjà dit Phil Spencer lors d'interview. Il a juré sous serment que Call of Duty resterait à 100% sur PlayStation devant la juge. Là, du coup, ce n'est pas la juge qui lui a demandé, c'est l'avocat de Microsoft qui lui a demandé. Voilà. Alors, vous allez me dire oui, mais il peut mentir, il peut faire ce qu'il veut. Certes, le truc, c'est que je le répète ici, les avocats et les gens qui viennent témoigner ne sont pas là pour vous convaincre, vous. Ils ne sont pas là pour me convaincre, moi, ni les autres journalistes, ni les autres influenceurs youtubeurs qui font de la news dessus, ni les fanboys de Xbox, ni les fanboys de PlayStation. Non, ils sont là pour convaincre la juge puisque c'est elle qui va décider de bloquer ou pas. Voilà. Donc, du coup, forcément, c'est devant elle qu'il jure sous serment. Donc, ça a peut-être du poids pour elle. On ne le sait pas, mais en tout cas, c'est normal de le faire là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? Je ne sais plus. Je crois que j'ai tout. Oui, j'ai tout. Là, sur Bobby Kotick, j'ai tout. Je lui ai dit, c'est très difficile de retrouver. Et puis, ça paraît non plus, ça s'est passé aujourd'hui. Donc, voilà. Non, je crois que là, c'est à peu près tout sur Bobby Kotick ici. L'AFT ici, voilà, qui a fait des quiz sur le marché. Bon, ça, c'est pour avoir des informations, évidemment. Il faut que les parties, notamment Madame la Juge, qui est là, c'est elle qui doit comprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et c'est compliqué. Le marché du jeu vidéo, ce n'est pas un marché que le Pékin moyen connaît bien. C'est vrai qu'on pourrait interroger des gens sur le marché de la bagnole, sur le marché des chaussures. Peut-être qu'on en entend plus parler dans les médias, dans les trucs depuis très longtemps. on est un petit peu plus au courant de comment ça se passe. Le marché du jeu vidéo, pour les gens d'un certain âge, ce n'est pas forcément évident. Surtout que ça bouge très, très vite. On a vu, ce marché est parti de quasiment rien il n'y a pas longtemps. Il explose tout en matière de financement, du divertissement maintenant. Ah oui, il y a Della aussi qui a parlé évidemment. Alors lui, il veut pousser le cloud gaming à fond. Et lui, là, le cloud, c'est l'avenir. On veut y aller. Le cloud, ça doit être du mainstream. On veut du cloud partout. D'ailleurs, j'ai vu passer une autre news comme quoi ils vont sortir Windows en cloud. Un petit peu à l'instar de Office 365. Vous savez, vous pouvez avoir Office en ligne dans un navigateur Office 365. Vous avez Word, Excel, dans votre navigateur. Eh bien, ils veulent faire pareil pour Windows. Pourquoi pas ? Du coup, vous avez un petit, c'est la même manière du cloud gaming, c'est-à-dire qu'avec un portable tout pourri ou un Chrome, un desktop Chrome, Chromebook, pardon, je ne trouvais plus le mot, un petit truc, voilà. Eh bien, vous pourrez vous connecter à Windows directement et avoir un truc performant juste sur n'importe quelle machine, juste un écran, même une tablette pour avoir un Windows très performant avec une machine en cloud derrière. c'est ce qu'ils veulent faire, évidemment. Nadella a dit We Call of Duty sur PlayStation, évidemment. L'exclusivité de Xbox, il aimerait bien arrêter les exclusivités, mais il dit que c'est la faute de Sony. Ça, j'ai déjà dit, c'est un peu facile quand même, ça, ça t'y aura. C'est la faute de Sony, c'est les gros vilains. Non, non, bon, je veux bien quand même, je suis pour. Le rachat, mais il ne faut pas peut-être pousser mémé dans les orties trop longtemps. Bref, et donc voilà, on a aussi le docteur Carlton, j'en ai, le docteur Denise Carlton, qui n'a pas fait la danse, Carlton, mais ce n'est pas grave, qui est un expert que Microsoft a amené. Alors, le problème, c'est qu'il s'est fait démonter par la FTC, par l'avocat de la FTC, parce que ils ont parlé un petit peu du cloud et de Call of Duty. Alors, le problème, c'est que lui, il voulait parler du cloud, mais visiblement, lorsqu'il a été interrogé, il a admis qu'il n'avait lu aucun des accords que Microsoft avait fait avec les autres tiers du cloud, vous savez, qui pourra apporter les jeux Activision, donc c'est quand même curieux. Il a noté des articles, notamment des articles de The Verge, des articles de journaux, comme preuve de je ne sais pas quoi, ce qui est quand même, pour un expert, normalement, on n'amène pas des articles de journalistes comme pour étayer ses propos. on apporte son expertise avec ses données, ses propres analyses de données, donc là, c'était assez bizarre, quand même, assez lunaire comme moment et surtout, la FTC lui a demandé son salaire pour tout ça et donc, il a admis qu'il était payé, je pense qu'ils ont eu des infos. Ce charmant personne de Dr. Calton est payé 2000 balles de l'heure pour une expertise qui est quand même de pas très bonne qualité pour le coup. Alors du coup, en fait, ce qu'ils ont voulu faire, c'était le faire passer pour un incompétent payé hors de prix. Donc son témoignage ne valait rien. Je crois que là-dessus, ils ont un peu réussi. Malheureusement, c'est vrai que 2000 dollars de l'heure, Dr. Calton, visiblement, moi aussi, je me suis trompé de boulot. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada